allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde de Samospita et vous êtes sous le chaînon de monsieur le Ressort 225 voilà donc souffrez de mon chapeau de mon bon nez plus tôt voilà parce que la frêche a déjà commencé donc il faudrait vraiment vraiment s'abstenir et puis il faudrait aussi vraiment se protéger voilà donc c'est tout le monde de Samospita comme je voulais je vous l'ai déjà dit et vous êtes sous la chaînon de monsieur le Ressort 225 voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous dire que la bourse de la Russie pour l'année 2022-2023 a déjà débuté voilà donc ceux qui veulent vraiment postuler voilà vous savez déjà comment ça se passe et puis comment ça se déroule c'est vrai que j'ai fait des vidéos voilà pour vous aider un peu pour montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler parce qu'il y a des éléments qui ont changé il y a des pétitudes qui ont ajouté c'est un peu ça alors restez connectés tout à l'heure je vais commencer à postuler à vous montrer comment se passe on va d'abord faire l'enregistrement et puis après on va insérer le dossier donc pour tous ceux qui veulent vraiment postuler et qui veulent vraiment être sûr qu'ils ont bien postulé vous pouvez nous contacter une box on va essayer de gérer ça pour vous et aussi si vous avez aimé cette vidéo voilà essayez de me donner un pouce bleu c'est très important pour moi et puis aussi aussi à chaque instant que vous devez la vidéo essayez de liker parce que c'est aussi très très important pour moi ok donc les gars partager la vidéo et puis essayer de partager un peu sur les plateformes de facebook et sur instagram et tout ça voilà et c'est aussi de me suivre sur instagram c'est mon instinct est là là-bas je donne des informations aussi s'il ya une information à donner un peu rapidement je fais passer ça là-bas pour ne pas venir encore m'exposer sur youtube et puis c'est difficile allez salut 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 les gars voilà comme je vous avais dit auparavant la bourse de russie de pour l'année 2022 2023 est disponible maintenant donc vous devez postuler un peu plus rapidement parce que la date limite c'est 1 novembre voilà donc vous avez un mois un mois ou un mois quelques semaines pour pouvoir faire votre inscription et votre admission voilà donc comme je vous l'avais déjà dit auparavant aussi voilà les dossiers les dossiers dont vous avez besoin ça tous les mêmes choses voilà il ya le passeport et le diplôme plus relevé voilà maintenant si vous avez l'opportunité de pouvoir les traduits traduisez les voilà ça vous donne un peu davantage donc on a déjà fait mais je vais reprendre maintenant j'ai dit encore dans l'autre vidéo la vidéo précédente que pour ceux qui ont déjà qui sont déjà inscrits ils peuvent aller directement sur la plateforme là bas pour essayer de s'inscrire encore vous essayer de continuer ou bien s'ils veulent ils peuvent reprendre un s'inscrivant à nouveau voilà donc vous inscrire c'est très simple pour ceux qui sont qui ont déjà un compte ils viennent là maintenant pour nous les étudiants qui avons eu le bac le bac et qui avons par exemple connu cette plateforme une première fois nous allons cliquer sur s'inscrit maintenant voilà donc la façon de posséder elle est simple voilà vous allez rentrer vous allez vous abonner vous allez vous enregistrer sur sur la plateforme et lorsque vous finissez maintenant vous allez entrer vos cordonniers et voici un peu comme ça se passe donc vous allez maintenant décider du programme que vous voulez faire voilà et lorsque vous finissez maintenant attention le programme c'est très important de savoir quel type de programme d'aller vous allez choisir c'est très important parce que si vous pensez que vous n'avez pas une grosse moyenne et que vous voulez choisir par exemple comme ça ça c'est une technique qui vous donne et que vous voulez choisir une filière que tout le monde que tout le monde veut faire vous allez comprendre que la concurrence sera tellement rude que peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont pas vous choisir donc si vous avez une deuxième option et que vous pensez que cette option elle est vraiment rare par rapport aux autres étudiants voilà vous pouvez choisir cela donc ce qu'ils ont fait là par exemple comme ça là la musique là elle est les filles mais tu comme ça ça c'est très rare les étudiants n'utilisent pas ne possède pas vraiment à cette bourse donc si vous avez une possibilité de postuler et que vous voulez vraiment fait cela et c'est de le faire parce que vous pouvez l'avoir à 90% donc la demande d'admission d'un premier temps vous choisissez votre université vous avez vous et là vous allez avoir vous aurez droit à choisir excusez moi vous aurez droit à choisir ces universités et lorsque vous finissez préparer le document vous posséder une demande d'admission dans une université peut-être fait dans l'espace personnel du site avant de remplir il est nécessaire de déterminer avec précision le niveau d'enseignement la forme d'enseignement l'option du financement voilà et il est également conseillé de dresser une liste d'université dans les quels vous êtes prêts à étudier voilà donc la demande d'être accompagné de quoi accompagné d'une copie du passeport ou autre document d'identité mais je vous conseille de mettre le passeport parce que ceux qui ont le passeport ils ont un privilège par rapport à ceux qui vont mettre des cas d'identité voilà il faudrait que vous le sachiez et une copie du document des fins d'études c'est-à-dire le diplôme voilà et formulaire de demande formulement rempli vous allez rempli en ligne et une photo voilà donc après cela qu'est ce que vous avez fait ici regardez bien ce qu'on dit ici dans la candidature vous devez lister au moins six universités dans lesquelles vous êtes prêts à étudier par ordre de priorité il est permis de ne pas choisir plus de deux universités à moscou pas plus de deux universités à saint-pétersbourg pas plus de trois universités dans un exercice fédéral il est important que tous les documents soient traduits en russe vous comprenez c'est vrai que la première la première phase vous n'avez pas besoin vraiment d'étendre les documents en russe mais je vous conseille vraiment d'étendre les documents en russe parce que c'est très très important et c'est avec cela que les étudiants de la première phase en sont sélectionnés voilà ils vont commencer par ceux qui ont traduit d'abord les documents en russe ils vont commencer par sélectionner cela avant d'arriver sur vous donc il faudrait vraiment traduit les documents en russe si vous êtes vraiment 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 intéressé voilà et certifié n'oubliez pas il ya la tradition et puis la certification donc là si c'est pas le notarié ça sera vraiment compliqué donc il faudrait que ce soit certifié certifié pouvoir certifié votre document vous par exemple comme ça vous allez il y aura par exemple si bon s'il prend en côte d'ivoire par exemple en côte d'ivoire il y a au moins cinq départements ou bien six voilà vous allez d'abord prendre vous allez je suis allé prendre votre diplôme vous allez à la mairie pour pouvoir légaliser et lorsque vous conseillez de légaliser vous allez maintenant au ministère des affaires étrangères et lorsqu'on finit avec le ministère d'affaires étrangères vous allez au ministère de l'intérieur et lorsque vous finissez le ministère de l'intérieur vous allez maintenant à l'ambassade de russie donc une fois que vous déposez vos documents là par l'ambassade de russie c'est avec cela avec tous les tampons avec tous les certifications de votre de votre ministère d'affaires étrangères et de votre ministère de l'intérieur de votre de votre mairie qu'ils vont eux aussi certifié ou dit oui le document est correct c'est un bon document le document est vraiment légal et c'est à ce moment que le document qui en russe est certifié vos deux points sont certifiés et vous allez maintenant venu pour venir faire quoi pour venir poursuivre avec vous comprenez donc certifié et notarié aussi quand vous allez traduit il faudrait que ce soit notarié voilà c'est très important donc si vous comprenez pas et c'est de m'écrire et envoie ça je vais essayer de vous expliquer après avoir reçu des informations sur l'admission dans une université spécifique vérifier la liste des documents requis car les documents et plantés peuvent être ok ça c'est pas un problème donc ici réussir les tests de qualification sur le territoire de votre pays passer la deuxième étape de la sélection on va repasser la première étape passer la deuxième étape de la sélection fait une demande de visa et venez étudier donc temps permettant nous ce qu'on va faire est très simple nous allons d'abord faire quoi essayer d'abord de s'inscrire sur le site et lorsque nous allons finir nous allons maintenant chercher à choisir nos notre programme pour pouvoir pouvoir postuler donc je vais revenir sur la première de couverture ici bien russie donc vous allez voir un peu comment ça se passe et ainsi vous allez pouvoir postuler voilà donc je viens je viens là ici je vais passer si vous n'avez pas du compte passer à l'enregistrement donc je vais passer à l'enregistrement je vais m'arrêter d'abord avant de chercher à postuler donc d'abord nom des familles en lettres en latin comme le support passeport voilà n'oubliez pas c'est très important aussi donc moi je vais choisir des noms un peu à le hasard j'ai pas pour mettre mon nom donc ici je mets par exemple comme ça ici je vais mettre un instant ok ok ça c'est le le pays d'origine c'est quoi cote d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire vous prenez à ivoire cost voilà donc ici je vois cote d'ivoire voilà cote d'ivoire c'est en russe mais je vous j'espère que ça va sortir en quoi en français ou en anglais comme ici voilà il sait pas c'est à dire ça traduit ici mais en dessous c'est pas ça va traduit donc j'espère que ça va traduit chez vous parce que cote d'ivoire ici ok et le mail vérifie bien votre mail avant lui donc il mène ok et le mot dépasse il choisit un mot dépasse ok donc j'ai confirmé et si le cas de chasse quoi c'est 300 467 447 3147 ok ok maintenant pour ceux qui ne voient pas ils peuvent écouter ici voilà c'est mieux et si j'utilise ça et j'utilise ça aussi ok donc un instrument si un souci ils vont vous dit comme ça vous allez pouvoir reprendre mais s'il n'y a pas le souci alors c'est pas un problème donc ici on dit quoi ce qu'il y a activé c'est un après venir au casal yes les pistes mon épreuve la vache la vache poste vous mangez la petite chose bon on dit on vous dit qu'il y a un courrier que vous allez recevoir c'est votre mail donc vous allez aller là bas et confirmer donc on va aller un peu rapidement pour pouvoir confirmer ok donc ici si vous remarquez bien j'ai reçu un message un nouveau message donc je viens là voilà et j'ouvre ce message là et ici je clique en su pas très vite donc là dans les noms ça doit me renvoyer sur le mail voilà votre compte a été vérifié donc une fois que c'est fini je viens sur la page principale une fois que mon compte a été vérifié je viens sur la page principale pour pouvoir entrer mes coordonnées voir si ça marche donc un instant donc une fois que je finis là qu'est ce que je fais j'arrive ici je reprends et je viens sur maïti ici si vous traduisez bien ça va faire entrer maïti c'est entré ok donc je mets mon mail ici et je mets donc une fois que vous arrivez là qu'est ce que vous faites vous mettez votre mail ici et votre mot de passe là et une fois que vous finissez vous cliquez sur vaïti vous allez vous retrouver directement sur votre plateforme votre plateforme où vous devez remplir vos coordonnées et aussi mettre vos dossiers pour pouvoir vous faire évaluer donc je vais interrompre un peu la vidéo et puis je reviens pour continuer à tout à l'heure pour une deuxième vidéo pour ne pas que la vidéo soit trop longue donc les gars donnez mon pouce bleu et puis partager aussi la vidéo merci merci